Marc-Olivier Fogel Avec Guy Birenbaum et le web Bonjour Guy Bonjour à tous Alors on le sait, on trouve le meilleur mais également le pire Gare aux arnaques Et Guy, vous avez failli vous faire avoir hier Une escroquerie qui visait les chômeurs Et bah oui, il y a de plus en plus d'arnaques, grosses ou petites Qui se propagent sur internet Beaucoup d'entre elles arrivent par les spams, les pourriels C'est à dire les courriers pourris qu'on reçoit dans sa boîte mail Depuis que je traîne sur le web, j'en ai vu passer de toutes sortes Mais je ne connaissais pas l'escroquerie Qui m'a visé hier et avant-hier Alors racontez-nous ce qui vous est arrivé Guy En fait tout a commencé lundi à 18h40 J'étais en train de bosser pour vous Marc-Olivier Absolument, je commence déjà Quand j'ai reçu ce mail Objet offre d'emploi, Pôle emploi France Bonjour, un employeur a contacté notre agence Pour nous signaler que votre profil l'intéresse Merci de prendre attache avec Julie Vous nous aviez caché ça Julie Du service recrutement au 0 899 466 460 Au code 2255 Cordialement Je ne suis pas inscrit au Pôle emploi, pas encore en tout cas J'ai vite compris Alors j'ai contacté la communauté des internautes Avec qui je suis en rapport sur le réseau social Twitter Pour leur demander s'ils connaissaient cette arnaque Alors comment vous avez procédé ? Twitter, je le rappelle à Julie Est un réseau sur lequel des internautes s'abonnent à votre compte Je vais tout expliquer déjà Oui, je recommence à chaque fois Oui, je recommence à chaque fois Absolument, donc je l'ai interpellé directement Et il vous a répondu ? Bah oui, il se trouve que je le connais dans la vraie vie Ça aide, j'ai donc reçu hier à 12h49 Le message suivant assez laconique de Wauquiez sur Twitter On s'en occupe Et effectivement, j'ai été contacté sur Twitter Vraiment et par mail Par le vrai Pôle emploi Qui s'est mis sur la piste de cette arnaque Tout ça c'est formidable Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'était l'arnaque J'y viens, c'est tout simple Le site le post.fr a mené l'enquête Des gens s'en scrupulent Essayent d'escroquer les chômeurs en galère Le numéro en 08 déjà connu des spécialistes est surtaxé J'ai appelé Vous tombez sur une messagerie qui annonce Après le bip, cet appel vous sera facturé 1,35€ plus 34 centimes par minute Plus un coup de communication Si vous appelez depuis un mobile Le bip retentit Il faut alors entrer votre numéro de code Et laisser un message Alors que vous n'avez rien à dire Puisqu'un mail vous a conseillé d'appeler Julie Mais avant de pouvoir enregistrer ce message Après le signal sonore La messagerie continue à vous parler Et il faut attendre environ une minute Avant de pouvoir parler Coup total selon le post 1,69€ en appelant un fig Je ne vous parle pas d'un mobile Alors l'escroquerie n'est pas mal montée L'adresse de l'expéditeur Contact-Pôle-Emploi.fr Existe au Pôle-Emploi En plus c'est celle qui sert à répondre aux internautes Donc on peut croire que le mail Émane bien de son agence Si on cherche du travail J'espère que cette chronique Évitera à des chômeurs D'appeler la fausse Julie Du faux Pôle-Emploi Parce que moi j'ai la vraie Julie Et je la garde Merci beaucoup Guy Et à demain Pour la prochaine chronique de Minute Net